et yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui un petit tournoi chez gamers origin le go family clash et donc du coup on doit chacun c'est un format un petit peu particulier on doit chacun faire des drafts d'arène en fait plus ou moins des drafts d'arène pour pour ce tournoi donc du coup on le fait sur le site airspawn on doit chacun enregistrer de son côté le draft pour vérifier que personne n'a triché personne n'a choisi les cartes lui-même et donc et donc voilà je me suis dit je vais le filmer comme ça pour le tournoi les gens pourront voir quand même l'idée du draft pourquoi avoir drafté comme ça ça m'a l'air assez intéressant c'est vrai que les darts d'arène on en fait pas forcément souvent et donc du coup on va en profiter en plus de ça j'avais fait j'avais fait une arène qui avait pas mal plus on a fait un bon score en stream donc donc c'est parti alors on a le choix entre trois classes ça prend pas que je m'en sers de airspawn je sais que tempo storm je crois font la même chose parce que tempo storm avait organisé des des tournois d'arène je crois que c'est les seuls d'air qui est comme grosse structure qui avait un tournoi sur le mode arène donc ça va être assez fun j'ai hâte de faire ça on a un choix entre trois classes warrior rogue et mage donc on va prendre les meilleurs là on va vraiment faire les choix de la win évidemment le mage m'a l'air m'a l'air un petit peu meilleur alors c'est parti mage arène à deck vous voyez bien ici ok c'est parti c'est parti donc alors c'est vraiment particulier par contre il y a quelques petits trucs à savoir c'est que dans ce draft contrairement à une arène normale ce qu'on va faire c'est que on va pas prendre plus que deux exemplaires d'une carte même si on a rien on peut prendre trois ou quatre dont là dedans on va pas pouvoir faire parce que étant donné que les deux qu'après on va les refaire sur airstone pour pouvoir faire le tournoi bah si on prend plus que deux basseurs sont plus que deux et en légendaire on va prendre plus qu'un exemple si jamais j'ai la chance d'avoir plusieurs fois des légendaires bah je choisirai qu'une seule fois la même légendaire parce que même si je l'aurais pas forcément fort en arène si c'est très bon légendaire on va le faire qu'une seule fois parce que c'est des soucis techniques tout simplement parce que si sur le tournoi vu qu'on devra on devra refaire les decks il faudra avoir les cartes comme un deck normal voilà voilà le petit truc à savoir sinon bah les règles globales de draft je pense qu'on va faire des trucs globaux globaux de draft d'arène on va essayer de faire un bon deck avec avec voilà les règles qu'on a qu'on applique tout le temps en stream pour l'arène pour comment avoir le meilleur draft possible le carte advantage toutes les notions super importantes d'arène on va y revenir un petit peu peut-être dans la vidéo si vous voulez qu'on fasse une vidéo précise là dessus vous me le dites les gars et c'est parti alors on a le choix entre le volcanosaure le madar bomber et le knife jungler knife jungler est une très très bonne carte qui est jouée en ladder par contre je pense que le volcanosaure est un petit peu plus fort d'où l'adaptation c'est quand même c'est quand même assez solide une 5 6 pour 7 qui n'est pas forcément facilement tradable on peut lui donner par exemple en supposant que la plupart des adaptations se valent plus ou moins on peut lui donner par exemple plus trois d'attaque et plus 3 hp ce qui fait une 8 9 8 9 pour 7 comme pas mal on peut également lui donner bouclier divin et fur et des vents ou des trucs comme ça ça peut être intéressant au plus trois d'attaque pour le bouclier divin ça peut être très intéressant je pense que le volcanosaure un petit peu plus fort allons on joue ma j'ai un bien évidemment donc il faut il faut faire en conséquence de la classe qu'on joue le mage il ya quelques petits trucs à savoir en mage c'est l'une des meilleures classes en arène bon énormément de board sweeper énormément de cartes très très fortes les bonnes cartes on arrête les bonnes classes en arène c'est que sont les classes qui ont les meilleures cartes de classe tout simplement parce que il ya deux choses qui vont séparer qui vont différencier une classe d'une autre c'est quelle classe a les meilleures cartes en l'occurrence le mage à parmi les meilleures cartes du jeu donc ça sera le mage avec le polymorphe avec la boule de feu avec l'élémentaire d'eau avec le flamestrike tout ça tout ça alors partons sur le sur le le crapaud qui est très très fort alors on a le choix entre un argus bon le pirate est un petit peu nul un pas en mage en tout cas et le blade master le bled master ça a très bon tour 3 quand même après l'argue ça peut être plus fort mais c'est plus fort dans certaines situations seulement j'ai l'impression c'est pas forcément plus fort dans toutes les situations notamment quand a pas le bord des roma je n'ai pas sûr tout le temps d'avoir le bord donc j'ai une petite préférence pour le bled master à voir j'ai jamais le bled master quand même j'adore le principe du bled master après l'argus on s'y attend pas vas-y en prendre l'argus pour faire la surprise parce que l'argus tu s'y attends jamais en arène tu joues pas autour d'argus alors que le bled master il fait pas la surprise c'est juste tu le joues il est là voilà les cartes qui de guerre ou pour lesquels on s'attend pas c'est assez fort et donc corrupteur très très fort et éternel conjureur 6 3 pour 5 adaptation pardon découverte la capacité découverte est l'une des plus fortes en arène parce que ça te donne une carte qui va te permettre de t'adapter à la situation dans laquelle tu es au fur et à mesure quand je prends une autre carte tu sais pas si ça va être fort dans la game au moment où tu vas la jouer les cartes découvertes ça te donne le choix entre des cartes en tout cas tu as plus de possibilités d'avoir une carte qui s'arrange bien avec la situation tu as par exemple une boule de feu c'est très fort mais par contre des fois tu vas préférer avoir un polymorphe alors bon est-ce que tu prendrais boule de feu ou polymorphe tu veux pas savoir en fonction des games et des games ou polymorphe est meilleur et des games ou boule de feu tu as envie de tuer l'adversaire t'as besoin d'une boule de feu quand tu joues à une carte découverte tu peux avoir les deux et tu peux choisir dans la situation à l'instant t donc évidemment bien plus fort les cartes découvertes c'est parti en continu le droit de corseur bon bien évidemment en mage c'est pas trop la folie l'arcanex le jeu n'est pas dégueulasse à beaucoup de gens la trouve dégueulasse c'est pas nul mais c'est assez moyen parce que souvent on a besoin de pink pixel créatures évidemment ici j'ai un énorme fusil est bien plus fort et il est beaucoup plus roleplay l'arcanologistes peut être très intéressante parce que ce qui est fort avec l'arcanologistes c'est que si tu l'as avant avant tes secrets c'est de la pioche et la pioche est une statistique très très chère c'est une saisie qui vaut beaucoup de points de mana normalement là on a une deux trois pour deux donc c'est comme si on piochait pour zéro point de mana c'est très fort cela étant dit on n'est pas sûr d'avoir de la pioche pour l'instant on peut pas savoir si on va voir de la pioche ou pas pardon de la pioche si on va voir des secrets ou pas et il ya des temps en temps des arènes ou juste tu n'as jamais de secret on ne te propose pas de secret donc tu n'as pas le choix que ce soit le meilleur joueur ou le pire joueur on ne te propose pas de secret donc si tu prends un archéologiste c'est un petit peu dommage bon après c'est une deux trois c'est pas dégueulasse je pense que le tarpeur est un petit peu mieux par contre si je choque un secret je prendrai immédiatement l'archéologiste et si j'ai deux secrets alors là je me régale là les gars on se régale moi je vous le dis directement le ptérodax de deux adaptations c'est ok mais le trois points de mana me gêne énormément après genre les cartes qui ont un hp c'est de la merde à moins qu'elle a un effet comme boucler divin ou quelque chose de camouflage ou quoi un hp c'est de la merde vous voulez pas un truc qui a un hp vous voulez du carton de vente et vous voulez une carte qui lorsqu'elle tue une autre carte reste en vie ça ça ne tuera jamais une carte en restant en vie c'est nul ça ça peut tuer un truc et reste en vie ça peut être intéressant mais encore une fois avec ce draft tain en mage avec ce grand c'est pas fou bon on va juste apprendre parce que c'est meilleur que l'autre et que l'autre est faible et que j'ai envie de prendre une carte sur trois qui est intéressante sachant que là pour l'instant on est déjà un petit peu placé sur trois donc on va on va prendre des trucs intéressants le tard qui peut être très bon sur trois j'aurais très rarement envie de jouer autre chose le store moyenne n'est pas dégueulasse alors la plupart du temps j'aurais pris store moyenne avec la plupart des classes alors il ya un truc qu'il faut savoir en match c'est que le mag excelle le mag est très fort très très fort en arène sur le tour 4 le tour 4 du mag est un tour extraordinaire il ya la boule de feu il ya le polymorphe il ya l'élémentaire d'eau il ya vraiment des cas très très fortes en mages en tour 4 alors dans une autre classe tu peux prendre un autre tour 4 tu dis bon voilà en mag tu sais que les cartes de classe mag tu as plus de probabilité de les avoir donc du coup tu sais qu'en match tu as plus de probabilité d'avoir des cartes dommage et tu vas préférer si par la suite j'ai deux choix en tout cas la probabilité le disent si j'ai le choix de prendre de de pique des boules de feu comme ça je vais le faire donc du coup je vais me surcharger sur la sur la curve 4 donc en début de draft comme ça je vais essayer de pas trop me surcharger quand je vais juste mettre à fac je peux mettre en occuper j'ai pas pensé voilà parce que le bruit de skype ça va un instant alors donc du coup je peux me surcharger sur 4 en plutôt prendre un drop 3 encore une fois là c'est de la merde l'élémentaire d'eau voilà on en parlait l'élémentaire d'eau très très fort l'un des meilleurs drop 4 du jeu un bien évidemment n'hésite pas le mangeant de secret ça peut être tactique ça peut être intéressant le 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 l'oeuf bon ce beau pourquoi pas le blizzard bien meilleur on n'hésite pas très très fort l'une des meilleures avoue du jeu avec évidemment le flamestrike pour ceux ceux c'est excellent avec la potion draconide avec des quelques aliments et quelques avaux comme ça qui sont formidables alors chimiste de la cabale donc une potion aléatoire le stégodon c'est pas très fort le prison c'est pas très fort par défaut à prendre ça parce que c'est le moins pire mais c'est pas extraordinaire en plus c'est pas le c'est pas sur drop 4 qu'on a envie de se régaler on va prendre le troc est très très bon le troc est très intéressant alors on a la prêtresse on a le boucanier qui est nu à chier on a le gobelin bon 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 alors qu'est ce qu'on peut prendre ici les tours 1 de manière générale c'est pas fou quoi t'as pas envie de vraiment d'aller sur tour 1 je pense on va plutôt prendre le drop 3 juste un tout petit peu meilleur ouh volcanic potion ça on n'hésite pas volcanic potion très très bon l'une des meilleures avoue encore une fois c'est le match qui est là c'est très fort on n'hésite pas on le prend glom les pros c'est nul vous voulez pas infliger des dégâts vous voulez des cartes qui sont fortes et qui stick sur le board le le l'os de tas trader là il est ok il est ok il pas dégueulasse mais encore une fois en ma je t'as pas envie de te surcharger sur 4 alors que tu as des boules de feu des polymorphes des éléments tardos tu vas juste plutôt prendre un une condition en main c'est très important d'avoir des wind conditions également d'avoir des cartes qui disent voilà ok là le début de partie s'est bien passé ou plus ou moins bien passé bon un petit peu moyen voilà il ya des gammes que tu vas perdre directement bon là tu as perdu on s'en fout il ya des gammes où tu arrives au milieu de partie et tu te dis bon là j'ai bien tenu je suis à 30 hp à 30 hp personne n'est sur le board encore bien installé là c'est là maintenant qu'il faut prédominer et ça c'est très c'est la plupart des games et là tu as besoin de wind conditions a besoin de cartes que lorsque tu les poses tu dis là j'ai gagné ça ça va souvent des géants des 8 8 les 8 8 quand un tombe en arrêt le mec il a intermède une petite que ce que je fais quand tu poses des créatures fortes c'est c'est des créatures fortes et sticky qui sont qui sont balèzes flouder le bord en fin de partie en arène c'est nul c'est nul orlader tu peux avoir une stratégie très agressive en arène un petit peu moins avec seulement avec peut-être hunter et démoniste mais sinon c'est un petit peu faible donc on va pas prendre des petites créatures donc ça c'est nul ne des trop petites créatures le plus important en arène c'est de faire du quart d'avantages du ca c'est le fait de tuer le maximum de cartes adverses avec le minimum de cartes à toi c'est aussi simple que ça ce voulant on ira plus en détail avec des exemples dans une prochaine vidéo mais mais j'explique souvent en stream donc j'imagine que la plupart d'entre vous le savez taper 2 sur le héros ennemi c'est un destrattle que tu payes en mana qui ne te sert à rien donc du coup on prend le ouze bien évidemment ouh écoute mes div c'est très sexy écoute mes div c'est un truc qui me plaît cela étant dit c'est dur à placer un là on va jouer contre de bons joueurs à un priori on est on est entre les géos tu joues contre de bons joueurs ils vont tout le temps traiter créatures ils vont jamais faire tout on part du prince et montré qui vont pas trop faire d'erreur les coups de mes div c'est sexy j'ai envie de le prendre je leur ai probablement pris en arène mais là c'est un petit peu chaud je pense qu'on va passer sur un bgh qui est très très fort et qui en arène n'existe plus un bien évidemment les coups de mes div non plus vous me direz car 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 le mode le mode arène est en standard le math scientist le math scientist c'est la meilleure carte du jeu le math scientist est la meilleure carte du jeu enfin parmi les mêmes je pense qu'il est dans le top 5 des meilleures cartes du jeu dans l'histoire d'air stone bien évidemment avec le void color le voids de color le je vois comment s'appelle en français la 3 4 du démoniste du coup qui invoque un démon de ta main le math scientist extrêmement fort il t'équipe un secret après problème c'est que j'ai pas de secret mais bon je pense que je le prends et s'il ya un secret je le pique instantanément ok on le prend les gars on va essayer de chatter ici on va essayer de mettre un petit peu de un petit peu de piment dans ces deux dans ce draft après l'armale l'arcano smith c'est pas dégueulasse l'ancien et moyen 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 mais il est ok il peut se prendre c'est pas des cartes nul encore une fois c'est pas des drop 1 ou des trucs vraiment nul math scientist est sexy allons-y ok bon les trois sont moyens on va juste prendre le le moins pire directement ou un petit ptérodactyle en arène il faut savoir contrairement à l'hader où c'est plutôt le druide qui va le jouer parce qu'il peut le jouer tour 1 avec l'inervation en arène de temps en temps vos adversaires ne pourront juste pas gérer les créatures que vous jouez il ya des classes des fois qui voilà tu joues une créature il ne peut pas la tuer du coup le ptérodactyle ça fait partie de ces créatures ou si tu la tue pas tu passes en sept quart d'heure donc je pense à prendre des ptérodactyle c'est très sexy ça me plaît ça me plaît en tout cas alors on n'a pas beaucoup de win conditions pour l'instant on n'a pas énormément des grosses créatures donc on est un petit peu on est un petit peu ouais est-ce qu'on a envie de prendre ça après c'est genre juste j'ai juste moyen 8 8.8 en près de l'été l'utilise juste très fort le le la chouette et ok mais pas non lui c'est plus fort le yeti et ça l'investissement sur c'est pas une carte qui va bloquer dans ta main tu pourras toujours la jouer quand tu veux alors très mauvais choix il ya rien d'intéressant ici les trois sont très mauvais ça globalement c'est un yeti pour un poids de malade ou plus donc c'est moyen ça c'est mieux haché ça c'est mieux haché ça fait décidément ça ça fait plusieurs fois qu'on nous propose à prendre ça image miroir ça c'est un piège dont beaucoup de gens beaucoup de gens tombent dedans on le voit en arène et pas de gens qui piquent cette carte là ça peut être ok en l'adeur quand tu la propre quand tu protèges une hirme ou un truc comme ça tu as une stratégie très agressive où tu essaies de gagner de la tempo ça c'est typiquement une carte tempo entité miroir un petit peu non pas entité miroir image miroir un petit peu à l'instar de de comment s'appelle le secret d'armure donc comment s'appelle barrière de glace bah en fait c'est un trou en termes de cartes advantage c'est à dire que tu as une carte dans ta main qui ne tue et qui ne tuera jamais rien ça te fait juste gagner du temps donc c'est de la tempo donc en gros ton adversaire a cinq cartes toi t'en as cinq bah toi t'en as quatre tu vois t'en as une de moi t'en as une qui sert à rien et ton adversaire bah c'est cinq cartes bah quatre cartes à moins que t'aies de très bonnes cartes bah tes quatre cartes elles vont se faire exploser parce que cinq cartes c'est plus fort que quatre cartes à moins que bah voilà il ait des cartes de merde lui aussi ou que toi tu es des cartes vraiment incroyable ce qui pour l'instant n'est pas a priori le cas là on n'est pas sur une arène de beaux gosses quoi du coup ça c'est c'est nul on va prendre ça par par défaut parce que c'est le moins pire mais on n'est pas particulièrement satisfait de ce résultat on va prendre le spider tank pourquoi pas zéro légendaire pour l'instant la déception est présente et zéro secret également zéro secret merde qu'est ce qui se passe dans cette arène moi je m'interroge ok ok bon bah le soin ça peut être bien après comme on a dit tout à l'heure on n'a pas énormément d'une condition on n'a pas de flamme strike également ça c'est catastrophique on veut du flamme strike mais on veut des à vous aussi on veut des avos pardon on veut du des secrets on veut des secrets à ce qu'on se passe sur trois ou à ce qu'on se passe sur quatre je pense que trois est toujours plus fort que quatre surtout une carte comme ça qui est vraiment très intéressante à mon sens après quatre ce 4 est ok mais il n'est pas il n'est pas ouf juste une 3 5 j'en sais comme alors qu'est ce qu'on a sur quatre sur quatre on est placé sur le yéti l'argus le chez la chimiste le water elemental ouais ok on a on a des cartes vraiment fortes sur quatre ce serait dommage de rien piocher arcanologistes arcanologistes on a le mad scientist donc on va juste pas le prendre est-ce qu'on a envie de prendre les murlocs genre on n'est pas très fort sur deux ans sur deux ça ferait chier de devoir pinguer deux games sur trois donc sachant qu'on a un argus je pense que le murloc est un petit peu plus fort ah le flamme strike est là super bon on le prend il reste plus que deux cartes et ce serait bien d'avoir des bons trucs parce que c'est un bac ou est-ce que je m'appliquer ok ça bougeait ou intéressant le shredder est très fort et l'élémentaire est pas dégueulasse je pense le shredder est plus fort allons-y et gare en la vache on n'a rien vu pour le bain on n'a pas eu de secret les gars on n'a pas eu de secret a terrible terrible balle le bubbling bouquin le bubbling bouquin évidemment les deux autres cartes ok donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon comment je fais pour prendre un screenshot tiens je vais prendre un petit screenshot rapidement avant de alors outils capture d'écran avant de parce qu'il faut que je refasse le deck en fait en après donc je vais pas me faire avoir à plein je m'arrête à volcanic potion enregistrer sous bureau hop ensuite là je vais descendre un petit peu donc je me suis arrêté à la potion désolé les gars je fais ça rapidement hop là voilà et on prend l'été c'est intéressant donc le draft mage c'est bon enregistrer sous deck mage partie 2 voilà allez on réessaye on est c'est un à merde attendez on est encore sur mage non on va faire précédente voilà ok on a choix entre paladin mage et voleurs donc là j'ai fait juste précédent temps sur le machin on est retombé sur donc le choisissez votre classe bon mage on l'a déjà donc on peut pas prendre plusieurs fois la même classe voleurs c'est fort voleurs c'est intéressant c'est fort on va redévelopper sur voleurs mais là je pense que pas la danse quand même un petit peu plus fort à mon sens ici c'est que si après voleurs j'aimerais bien j'aimerais bien que la troisième classe soit voleurs honnêtement mais bon je peux pas être sûr donc je vais pas prendre de risques ok premier choix jives moyen bon l'assassin moyen le sunwalker très très fort car davantage encore une fois ça tue une carte ça meure pas consécration très fort ça peut tuer deux trois cartes avec une seule carte très très fort au gros roche point lui au l'un des meilleurs l'une des meilleures cartes du jeu en base en cas basique c'est à dire pas commune voilà les cartes que vous avez quand vous commencez le jeu l'une des meilleures l'une des meilleures du jeu tout simplement donc là on n'hésite pas on l'apprend ça c'est moyen on est en paladin et ouais voilà de toute façon là c'est pas comme si ouh 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 en paladin ça ça peut nous donner des tyrions et du beau jeu ça moi j'aime moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée ouh champion en vrai argent on parle depuis tout à l'heure de cartes d'advantages si on doit développer un petit peu ce que ce qu'est le cartes d'advantages les armes avec les zao les flamestriques etc c'est les meilleurs outils de cartes d'advantages du jeu c'est à dire que tu as une carte dans ta main en l'occurrence la championne mais ça peut être n'importe quelle arme sauf une arme qui a un durabilité sauf sur le sang la chambre argent vous avez une seule carte dans la main votre adversaire en a deux bas avec une seule carte vous allez en tuer deux potentiellement vous pouvez si elles sont trop grosses non mais sur tour 4 à priori vous pouvez quand même tuer des créatures avec et donc du coup faire de la valeur donner plus de valeur aux cartes que vous avez dans la main donc moi j'ai trois cartes dans la main mais trois cartes en val 4 en fait parce qu'il y en a une qui va en tuer deux donc ça c'est très important c'est le principe du cadre d'advantages et c'est ce qui fait que vous allez faire 12 wins ou 0 wins en arène en fonction de la puissance de cartes d'advantages de votre deck il n'y a pas que ça c'est ça parmi d'autres trucs notamment certains decks qui font pas de cartes d'advantages mais le démoniste par exemple qui peut piocher et abusé de son pouvoir héroïque le hunter qui peut abuser de l'agression voilà tu peux avoir d'autres stratégies mais a priori on contrôle comme ça le cadre d'advantages est ce qu'il ya de mieux alors alors continuons découverte c'est très très fort à expliquer tout à l'heure pourquoi les deux autres sont très faibles à prendre la découverte pas d'hésitation à avoir ici le croco l'isque et ok l'alchimiste est pas dégueulasse il est carrément prudable le but c'est le but seul un petit peu moyen à prendre de crocs ça dit à ce qu'on a besoin de voir en prendre de bruxelles on a une championne c'est pas sûr qu'on aura beaucoup d'armes c'est quand même assez rare c'est pour ça que le bout de celle j'ai hésité à dire non mais genre en match j'aurais pris le crocolis ce qu'on sait jamais une synergie bête il y en a plus qu'on pirate mais en paladin le crocolis le machin est meilleur ok qu'est un mystique c'est rigolo ça c'est nul ça c'est nul qu'est un mystique c'est la moins pire c'est juste rigolo c'est pas très très fort jean bichot c'est très fort c'est le meilleur tour 1 du jeu bazar karmany c'est très fort et ça c'est correct zon bichot c'est juste le meilleur tour 1 du jeu donc on le prend sans la moindre hésitation ici alors on va aller un petit peu plus vite le bon squad est très très fort surtout en paladin parce que l'on paladin faut savoir qu'il ya énormément de hilans c'est une des classes qui peuvent le plus se soigner du jeu donc quand tu as beaucoup de vie ça te dérange pas de prendre son point de vue on voit on s'en fout clairement j'ai envie de le jeu de l'ambiance on vient à nouveau voire vous ont bien nouveau allez c'est très fort donc on va pas se priver des bonnes choses en toute façon alors alors la harpy elle est vraiment moyenne le murloc est correct et le gorillabot est correct mais le correct si on a des mécanes bon on va prendre juste le murloc c'est un tour de safe ouh argus oh ouais le 3-3 elle est bien attends est-ce que j'ai beaucoup de trucs qui ont un hp j'en ai pas du tout je crois je crois que j'en ai pas ah si j'ai ah si on a ça on a ça les gars oh la 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 ils sont pas prêts les gars ils sont pas prêts les 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 unis de ze machin et tout là ils sont pas 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 réalisés les gars est-ce que ah ça l'a dit argus argus comme on avait dit tout à l'heure ça crée une petite surprise après on n'a pas beaucoup de créatures qui ont un hp il ya les pouvoirs héroïques éventuellement mais en arène t'as pas envie de faire pouvoir héroïque contrairement à l'ader à l'argue c'est quand même plus sexy partons sur argus partons sur argus enfin on est on est comme ça on n'a pas d'ordre 3 le 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 wargain est correct après le houz est très fort parce que il y aura probablement des classes avec armes mais le wargain est vraiment vraiment excessivement fort oh oh vas-y oh le ptérodactyle on nice oh putain le ptérodactyle c'est génial on va prendre le ptérodactyle sans hésiter ok ça c'est nul ça c'est pas ouf le panda le yéti très fort allons-y allons-y là pas de grandes surprises des trucs assez moyens ça ça fait décidément ils aiment bien nous proposer les mêmes cartes tout le temps à merde attendez j'ai pas fait gaffe si j'ai pas pris des cartes plus que deux fois j'ai pas trop fait gaffe je crois pas ça mais ça me surprendrait mais ouais croque-zombie en tout cas j'ai pris deux fois donc si jamais je reprends si jamais je revois un croque-zombie faut que je fasse gaffe alors à ce qu'on a envie de s'étaler surtout un je ne pense pas je pense que ça va plutôt être la enterrissé c'est le moins pire ou consécration donc voilà croque-zombie je ne peux plus prendre donc là je vais faire gaffe alors en arène je pense que la consécration était quand même un petit peu mieux parce qu'on a déjà deux croque-zombie mais si les choix étaient un peu moyens croque-zombie tu peux en prendre trois c'est vraiment très très fort c'est meilleur tour 1 du jeu tu es sûr d'en avoir un si tu gagnes surtout enfin si tu gagnes le début de partie il y a de fortes chances que tu arrives à buffer tes créatures et te mettre bien par la suite donc ça aurait pu ça aurait pu se prendre mais là de toute façon étant donné qu'on va devoir refaire le deck sur airstone on n'aura pas le droit de mettre d'en mettre plus que 1 donc on va prendre la consac allons-y alors où la mana will mais n'est pas dégueulasse après la découverte n'est pas dégueulasse mais tu sais que c'est pas une tempo incroyable ça c'est en gros pour deux points de mana tu donnes plus 1 plus 1 pour deux points de mana c'est comme si tu avais posé une 1 1 et après tu découvres une carte mais elle coûte pas moins cher donc c'est comme si je t'avais posé une 1 1 tour 2 donc c'est un petit peu moyen la mana will mais plus fort c'est un bon tour 5 mana will en plus on est faible sur 5 gongsario c'est sympa le troisième défi ah non j'ai pris trois à l'analyse 2 ok oh là là désolé je panique à c'est la première fois que je fais ça c'est la première fois que je fais un truc comme ça sur un site internet c'est c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit on s'est juste on avait besoin d'un site pour faire pour travailler les pour préparer les decks qui soient aléatoires donc du et qu'ils soient, qu'ils reprennent toutes les cartes, etc, etc. Et qu'il y ait les mêmes probabilités qu'en arène, donc pas les probabilités, qu'il n'y ait pas les probabilités de, tu sais, quand tu le fais sur rare stone, tu peux le faire sur rare stone, mais tu peux avoir beaucoup plus de légendaires, ça ne vaut pas le coup. Alors, make warper ou dancing sword, je pense que c'est make warper ici. Je pense, je pense. Oh, c'est sexy ça, en paladin c'est sexy. Parce qu'on n'a pas forcément facilement un moyen de taper. Après ça, c'est pas dégueulasse. J'aime l'idée de ça, surtout qu'on a un argus, quoi. Genre, j'aime beaucoup l'idée de l'œuf. La novice est nulle. Bon, genre, ok, tu poches une carte, mais tu perds juste le board, donc est-ce que tu arriveras à le récupérer avec la carte que tu piocheras, c'est pas sûr du tout. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est moyen. Je pense que ça, c'est quand même plus fort que l'œuf. Genre, c'est juste super. Oh, égalité ! Ouais, vas-y, go. Oh, vas-y, on go direct, égalité, c'est incroyable. Oh, faveur divine ! Putain, beaucoup trop de surprises. Euh... Ça va être dur de vie des mamans totalement. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être juste une carte morte, souvent, donc ça me fait un peu chier. Euh... À présent, c'est une 4-5 pour 5, et on n'a pas d'élémentaire. Est-ce qu'il y a des élémentaires, je crois, c'est peut-être que c'est marqué ici ? Hmm... C'est bien fait, ça. Minions, 19... Et il n'y a pas les... Les races. Il n'y a pas les races dommages. Euh... Bah, on peut voir là. Tac, 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 tac. Je ne vois pas d'élémentaire, a priori, pour l'instant. Je vois des bêtes, des murlocs. Ah ! Non. Mecha. Et non, je ne vois pas d'élémentaire. Bon. Bah, allez, pourquoi pas. On va passer le moins pire. Consécration. Alors, consécration, là, c'était clairement le meilleur. Mais le problème, c'est que... On en a déjà deux. C'est problématique. C'est problématique. Euh... Peut-être ça, c'est bien. Genre, c'est une 3-3 pour 3. Les deux points de dégâts que tu fais face, ça ne vaut pas les deux HP que tu as sur la créature. C'est juste... Ça, c'est juste une mauvaise carte. Ça, c'est typiquement, genre, une carte nulle. Consécration, c'est la meilleure des trois, sans hésiter. Mais on ne peut pas en prendre plus que deux, de toute façon. Donc, on va prendre celle-là. Ouh... Hydrologue, ça, c'est sympa. Enfin. Enfin, des trucs croustillants. Par contre, là, on est à 26 déjà. Oh, j'allais le dire, putain, la vache ! J'allais le dire. J'allais le dire, là, il va nous falloir des win conditions. Des cartes fortes qui nous font gagner la partie. En l'occurrence, on n'en avait pas. Donc, on était plus en mode, bon, voilà. Ça, ça vous fait... L'ogre, c'est solide. Ça, selon le carton, c'est vrai. L'ogre, c'est solide. Mais ça ne te fait pas forcément juste gagner la partie. Je pense que le baranguedon, ici, est génial. Après, Enzot. Est-ce qu'on a des rats de l'agonie ? Destrattle, on a trois. Qui sont quoi ? Qui sont quoi ? Qui sont quoi ? Qui sont quoi ? Nanana, Hydrologue... Ouais, on a... Je ne crois pas qu'on ait Destrattle incroyable. Je ne crois pas. Donc, on a ça en Destrattle, déjà. On n'a pas envie de le ressusciter. On n'a pas trop envie de ressusciter un truc qui nous tape 5. Et on a quoi d'autre ? J'en ai raté, probablement. Battlecry... Le Wargul, la panthère... Ok. Non, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Et on a les deux crocs zombies. Ouais, c'est ça, les deux Destrattle. Donc, on a juste des Destrattle nuls. On va prendre le baranguedon, c'est vraiment très fort. Et le Battlecry, on s'en fout. Bah, ça peut être bien, mais on n'a pas de Battlecry incroyable. Donc, c'est moyen. Alors, on est sur un début de game assez solide. Je pense qu'on va juste aller sur un petit peu de cartes un petit peu plus balèze qui nous tiennent un petit peu la fin de partie. Ça sera intéressant. Ok, les trois sont mauvais. L'archère elf peut être intéressante, mais moyennement intéressante quand même. Parce que... Après, si je tombe contre un d'être très agressif, ça peut être intéressant de pouvoir se soigner un petit peu. Cela dit, je peux facilement gérer le bord pendant longtemps. Ok, l'elf est probablement plus intéressante ici. L'elf est probablement plus intéressante. J'aurais rarement besoin de me soigner. Ouh, le bomber, ça, c'est génial, ça. Le bomber, c'est parfait. Ok, c'est fini. Très bien. Je vais prendre encore un petit screenshot. Il ne nous reste plus qu'une déclisse d'affaires. J'espère que ça vous plaît. Bon, voilà, en tout cas, c'est un petit truc que je fais comme ça. Je me suis dit, autant le partager sur YouTube. C'est un petit truc qu'on fait comme ça. Comme ça, en même temps, vous pouvez voir peut-être comment on drape les trucs. Et ça permet à AGO de vérifier qu'évidemment, personne ne triche. Bon, personne ne va tricher parce qu'il n'y a pas non plus un enjeu de ouf et tout le monde s'en fout. Et puis, même en entre nous, le but, c'est pas de tricher, c'est de s'amuser. Mais c'est un petit peu con. Mais bon, juste par principe, parce qu'il y aura toujours des gens un petit peu sceptiques par rapport à l'honnêteté de certains escrocs qu'on a dans la team, dont on ne citera pas les noms, bien évidemment. Vous pouvez citer dans les commentaires ce que vous pensez qui sont susceptibles de tricher. N'hésitez pas à le dire. Mais moi, je le dirai pas parce qu'après, on va dire, ouais, c'est le WELOKADY et tout. Donc, il y a un petit truc. Terrible, terrible, terrible. Alors, Paladin 1. Et je vais prendre, donc je me suis arrêté à Argus et je vais prendre à partir d'Argus. Hop. Alors. Ah, bien, vous allez. Alors, à partir d'Argus. Ah, putain ! Suis maintenant. À partir d'Argus, je vais prendre à partir de Kezan, du coup. Kezan jusqu'ici. Ok, c'est parti. Hop. Enregistrer sous. Et Kezan. Euh, non, attends. Pourquoi j'ai Kezan ? Pas là dans le... Ok. Nice. Ok, on y est. Donc, on va faire Bac ici. Fait précédente. Et on a le choix entre prêtre, chaman et warrior. Oh là 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 là, c'est sexy ça, c'est sexy. J'aimerais demander l'avis du chat un petit peu. J'hésitais à faire ça en stream sur ma TV perso. Pour avoir un petit peu les avis des gens. Genre, quelle classe vous voulez me voir jouer. Mais, euh, je sais pas si j'ai le droit de streamer sur ma chaîne perso du, euh, vu que c'est un petit peu du Airstone quoi. J'ai pas le droit de streamer du Airstone sur ma chaîne perso et c'est un peu du Airstone quand même ça. Donc, euh, même si c'est pas des games d'Airstone. Donc, euh, donc bon. Euh, mais par contre je vais streamer sur ma chaîne perso. Bon, ça j'annoncerai, mais je vais commencer à streamer sur ma chaîne perso. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être pas demain. Comme ça je vais commencer à sortir des petits jeux, du Overwatch, du LOL, des petits jeux indés. Ça me permet de discuter un petit peu avec vous. Euh, de manière plus, euh, avec moins de monde. Et donc du coup avec peut-être, euh, peut-être pouvoir parler de plus de sujets. Pouvoir, euh, développer. Je pense à partir sur le chaman ici. Pouvoir parler d'un petit peu de tout ce qu'on veut. Pouvoir répondre aux questions. Discuter un petit peu avec vous et tout. Ça me paraît assez intéressant. Alors, on est sur un chaman. On a une abomination. C'est pas terrible en chaman. On a un wild pyromancer. C'est pas terrible. Et on a un, euh, un cold light qui est plutôt nul. Alors on va prendre le pyromancer. C'est le moins pire, mais c'est vraiment pas foufou. Alors, oh, élémentaire de feu. Très très bon. Très 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 bon. Vous avez un élémentaire de feu. Vous prenez un élémentaire de feu. Vous prenez un élémentaire de feu. Vous n'hésitez pas. C'est clairement excessivement fort. C'est l'une des meilleures cartes. C'est l'une des meilleures cartes du chaman. Donc, il ne faut pas hésiter. 8-2, ça me reçoit beaucoup trop de choses. Ça, c'est... Ouais, je sais pas trop. Ouais. Ouais, c'est... Ouais. Non, on va prendre juste la carte qui buff les créatures. Alors, ogre brut, c'est pas dégueulasse. Bon, le faux soyeux, c'est de la merde. Ogre brut, c'est pas dégueulasse. Par contre, l'axe m'a l'air plutôt génial. Donc, on va prendre l'axe sans hésitation pour le contrôle de bord en début de partie. Alors, au début de votre tour, ça reçoit la créature, c'est de la merde. Ça, ça se rend de 2, c'est correct. Et après avoir joué une créature avec Battlecry, ça tape 2. C'est un random enemy, ça m'a l'air plutôt fort. Après, pour l'instant... Ouais, vas-y, ça m'a... Est-ce qu'on a des Battlecry pour l'instant ? Genre, on en a un. On en a un. Ouais, vas-y, go. Go, ça, c'est trop. En fait, quand tu vois l'adversaire, mets-toi à l'adversaire aussi. Il voit la carte, il connaît pas ta main. Moi, je connais ma main, je connais mon deck. Mais mon adversaire, quand il voit la carte, il est en mode... Bah, 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 je vais prendre genre... Peut-être qu'il a 5 Descartoles dans la main, je vais me prendre genre 10 dégâts. Non, non, il va essayer de la trade directement, quitte à... Au lieu d'aller face et de me détruire la tête. Donc, c'est intéressant. Là, évidemment, on prend le taunt qui est très très fort. Là, réincarnate, détruit un mignon et le retourne à la vie fou de vie. Sur un râle d'agonie, ça peut être sympa. Sur un râle d'agonie, après, on en a pas beaucoup. En tout cas, on en a pas beaucoup d'intéressants pour l'instant. Après, ça peut sauver une créature, ou alors ça peut enlever l'effet d'une créature buffée en face. Ça m'a l'air plus intéressant qu'un éclair, en tout cas, pour l'instant. Après, éclair, c'est vraiment fort. Vas-y, éclair, éclair. Non, le but, c'est de gagner, quand même. On n'est pas là pour... Je suis pas là pour souffrir, OK ? Ouh, primordial ! Oh, la vache, pourquoi toujours les bonnes cartes, elles viennent ensemble ? Oh, non ! Je suis vraiment malheureux. Alors, OK, Doomhammer est vraiment, vraiment fort, OK ? Doomhammer est extraordinaire. Maintenant, primordial Drake, c'est quand même pas mal, OK ? Et à côté, c'est Dark... Ouais, vas-y, on s'en fout. Ouais, vas-y, on s'en fout, à la rigueur. Sinon, ça va durer très longtemps. OK, on va juste hésiter entre les deux excellentes cartes. Il y a une bonne carte et deux excellentes cartes. On va hésiter entre les deux excellentes, qui sont les deux cartes de droite. OK, le primordial Drake est intéressant, à mon sens, parce que... Euh, c'est... Ça tape de partout, donc t'as un effet sûr, même si elle se fait silence, ou elle se fait maléfice, ou métamorphose, ou peu importe. T'as son effet, il est là. Euh, c'est la force des Battle Cry. Et, en plus de ça, t'as la Statistic Tone, qui est très intéressant pour se défendre. C'est vraiment très très fort. Maintenant, le problème, c'est qu'on chamane souvent, toi-même, tu vas avoir pas mal de petites créatures, notamment des totems, qui vont mourir sur ce Dark Primordial. Donc c'est un petit peu anti-synergy avec la classe. On l'aurait eu sur une autre classe, je l'aurais pris instantanément, mais en chamane, c'est vrai que c'est un petit peu moins probable que ce soit fort. Donc, euh... Donc voilà. Et le Doomhammer, lui, c'est sûr qu'il soit fort. Par contre, le problème du Doomhammer, c'est que, bah, tu peux facilement te prendre un anti-arme. Tout le monde va avoir des limons et des conneries. Mais je pense qu'on va prendre le risque, parce qu'on est des gens comme ça. Nous, on est des gens, voilà, on aime... On est là pour le sport aussi, vous le savez, ça. On est là pour le beau jeu, on est là pour... Voilà, pour... Pour vendre du rêve. On aime vendre du rêve. Euh... La mana William, c'est ok. Le sniper est pas dégueulasse, parce que le... C'est vrai que le chaman galère souvent à infliger... Un point de dégâts. Mais... Le totem du chaman est très fort. Oh ! Portail de Maestrom, donc du coup, la mana William est meilleure. Portail de Maestrom, excellent, on n'hésite pas. Les trois sont moyens. Je pense que le... La toxicité est le moins pire, c'est même assez intéressant. Le mathiantiste, c'est nul. Euh... Plus 1, plus 1 pour chacun de vos totems, c'est nul. Mais ça, c'est encore plus nul. Du coup, on va prendre ça. Ça, c'est un choix mauvais, ça. Ça, c'est un choix pour... Oui, mais on va prendre ça. Ça m'a l'air d'être le moins pire ici, dans cette situation. Alors, on n'a pas de dragon, a priori. Donc, bon, ça ne nous intéresse pas trop. Le panda, ça peut être intéressant, mais je pense que le Firefly est juste meilleur. Il nous faudra un totem langue de feu. Alors, sur un totem langue de feu, on va se régaler, mais comme jamais. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Antiquillbot, c'est intéressant, en chaman. En tout cas. Le coluptadillbot n'est pas dégueulasse. C'est 6 pour 5, ça permet de prendre un bon contrôle du board. Le Rockbiter Weapon, c'est très intéressant, surtout étant donné qu'on a un Doom à Meur dans le deck, qu'on peut faire du beau jeu. Là, on peut montrer clairement... Il va y avoir du sang, quelque part. Quelque part, ça va se taper salement avec ce shaman. Maintenant, on a aussi le choix avec le reporter. La reporter, là. Daring reporter, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Quel dilemme qu'on est lié. Les deux sont... Le truc, c'est que ça, ça me permet d'avoir un body 4-4 sur le board qui est juste garanti 4-4. Ça, ça peut me permettre de trade un truc, et ça peut me permettre d'avoir un Doom à Meur de folie. Mais après, d'un autre côté, ça, c'est vraiment fort. Après, les Tour 4, je peux en avoir plein de forts, alors que les Rockbiter, c'est pas sûr. Le Kodo est très fort, le Forest Planet est très... Là, putain, on a encore une... Oh, la vache ! En fait, on a à chaque fois soit 3 très bons trucs, ou 2 très bons trucs, soit que des trucs de merde. Oh, je l'ai marre, je l'ai marre, les gars. Vous direz, vous direz, il avait eu ça, il n'a pas pris le bâtard. S'il avait pris Kodo, il aurait gagné. Non, non. Je pense que Kodo est plus fort quand même, ça crée un vrai carte-advantage. Encore une fois, vous tuez une créature sans que votre créature meure. Donc vous, vous jouez une carte, et ça tue une carte, et votre carte reste en jeu. Donc c'est extraordinaire, c'est typiquement le principe du carte-advantage chez ce Kodo. Et les Bouclés Divins aussi, Commandant d'Argent, par exemple, vous jouez Commandant d'Argent, bim, vous tapez, le Commandant d'Argent reste en vie, parce qu'il a Bouclé Divin, c'est la 4 de charge. Voilà, c'est le principe carte-advantage qui fait qu'on peut faire de bons scores en arène, bien évidemment. Après, on a beaucoup de tour 5, et on n'a pas de tour 3, et ça, ça me fait hésiter à prendre Feral Spirit. Mais le truc de prendre Feral Spirit, c'est que ça surcharge sur 4. Je vous avoue que je ne sais pas, je vous avoue que c'est dur, là. On a beaucoup de tour 5 quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, Kodo, c'est tellement fort. Vas-y, Feral Spirit quand même, c'est vraiment génial Feral Spirit. Ouh, ça c'est bien. Ok, le shredder, excellent. Le shredder est très bon. Le gobelin n'est pas dégueu, mais le shredder est vraiment très fort. Alors, alors, l'aventurier... Non, ça c'est bien, ça. Le... Ah, je veux gagner. Ok. Alors. Le Dark Iron Dwarf est pas trop mal. Est-ce qu'on prend le perroquet ou le nain ? L'éclair est ok, mais l'éclair ne crée pas de carte-advantage, encore une fois. Genre, c'est une carte... En fait, au mieux, elle va tuer une carte. Au mieux, elle tue une carte. Et au pire, elle ne la tue même pas. Donc, finalement, tu vas claquer une carte pour en tuer une autre, qui probablement même aura déjà fait son effet. Et toi, ta carte est morte. Et lui, sa carte est peut-être encore en vie, ou alors elle est morte. Mais dans tous les cas, c'est un pour un. Donc, c'est pas très intéressant. Le Dark Iron Dwarf, lui, il peut se comboter sur un totem, par exemple. Ce qui peut être très intéressant. Mais d'un autre côté, le perroquet est excessivement fort. 4-7 pour 5, c'est balèze, balèze. Mais bon, le Dwarf m'a l'air plus cool et on a déjà beaucoup de tour 5. Ok, ok. Ah, voilà, l'emporteur qui revient. Ça, c'est cool. Réincarnation ? Non, on va prendre de l'élémentaire. On n'a pas de tour 3, on va pas faire les cons quand même. Pas trop abuser non plus. Calmons-nous, calmons-nous. On va prendre d'autres tours 3. C'est très fort, en chaman. Il n'y en a plus que deux possibilités. Il nous faut des win conditions, là. Il nous faut des trucs balèzes. Là, il nous faut du tour 7. Il nous faut du tour 7, tes gars. Non, ça ne va pas le faire. Non, ça, c'est juste une grosse pomme de terre. Ça, c'est absolument rien. C'est vraiment moyen, ça. C'est vraiment moyen. Et du coup... Bon. Peut-être le mini-dinosaure ? Ça, c'est nul à chier. Ça, c'est moyen. Ça, ça peut être correct avec l'adaptation. Une toxicité peut rendre très fort. Oh, wow. Ouh. On le prend. Oh ! Oh ! Putain, putain, non, non. On a toujours tous les bons choix ensemble. Mais ça m'énerve, ça. Putain, blizzard. Blizzard. Oh, c'est même pas bizarre. C'est... 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 Airspawn. Airspawn. Pourquoi vous avez fait ça ? Spirit Eko, c'est génial, quand même. Après, genre... Primordial Drake, c'est super fort. Mais Spirit Eko, c'est génial. Après, genre... Ça aussi, c'est super... Oh, j'ai que des bons trucs, là. J'en ai marre. Ça me saoule. Est-ce qu'on prend aussi ? Ah. Non, vas-y. C'est soit ça, soit ça. Mais d'un autre côté, genre, ça, c'est juste trop ouf. Après, ça, c'est genre correct. Mais ça, c'est trop ouf. Ça, c'est trop bien. Surtout avec... Vu qu'on a pas mal de petites créatures, on a pas trop de win conditions, je pense que c'est mieux de prendre un truc qui nous permet de doubler toutes les créatures qu'on a. Genre, on aura plein de petites créatures, vu que ça coûtera pas trop cher, on jouera plein de trucs sur Tour 10. C'est Bim, Spirit Eko, et on pourra les récupérer. Je pense que c'est un petit peu mieux. Voilà, voilà. On a pas eu de dévolution, on a pas eu trop de trucs, mais c'est quand même correct. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en mode wild. Ouais, en wild. Donc, du coup, en mode libre, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de cartes, donc beaucoup plus de choix, donc beaucoup moins de chances d'avoir les bonnes cartes, en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont passé en standard, l'arène, machin. Donc, ça sera un petit peu différent, en tout cas, c'est un mode fun. Si vous voulez venir voir le tournoi, ça sera aujourd'hui, parce que je pense que je poste la vidéo samedi. Non, aujourd'hui, je la tourne, mais on est vendredi. Je pense que je la poste samedi, je serai là pour prendre mon titre. La dernière fois qu'on a fait un GeoFamily Clash, j'étais pas là. J'étais absent. Ils l'ont mis sur une date qui ne m'arrange pas du tout. J'étais absent, et du coup, je n'ai pas pu participer. Unity l'a gagné. Aujourd'hui, je viens pour réclamer mon dû, mon titre, tout simplement, mon trophée. Et vous le savez, vous le savez qu'on va gagner. Donc, voilà. J'espère que vous serez là pour nous soutenir. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo également, les amis. Désolé qu'il n'y ait pas eu trop de vidéos avant. Bon, il y aura peu de personnes à la fin de la vidéo, là. Je le dis à la fin de la vidéo, mais c'est vraiment pour les gens qui suivent régulièrement et qui vont suivre jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment du mal à poster des vidéos régulièrement. Parce que souvent, quand tu veux poster des vidéos tous les jours, tu vas avoir beaucoup de contenu nul. Tu vas avoir du bon contenu. Il y a du bon contenu sur toutes les chaînes. Mais tu vas avoir du contenu où, en fait, tu n'as juste pas d'idée. Tu n'as rien à faire. Du coup, tu vas juste mettre une décliste random. C'est de la merde. Tu vas dire, c'est trop bien, les gars. Un truc que je me dis que c'est intéressant, je l'aurais regardé moi-même. Je ne le mets juste pas. Et je peux vous montrer sur mon YouTube. J'ai des dizaines de vidéos qui sont sur YouTube mais qui sont non répertoriées et que je n'ai jamais postées. Parce que j'estime que c'est de la merde, en fait. Et donc, voilà. Mais par contre, il y a pas mal de bonnes émissions qui arrivent là maintenant qu'on organise. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Soit demain, soit elle est déjà sortie. Avec les nouvelles émissions qui vont sortir sur la chaîne AirstoneFR et donc, du coup, mes nouvelles émissions que je sortirai qui seront sur YouTube également. Donc, voilà. Merci à tous ceux, en tout cas, qui sont abonnés, qui sont restés abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour, ben voilà, m'encourager. Franchement, quand je vois une vidéo avec plein de pouces bleus, je me dis, putain, cette vidéo-là a tellement plu et après, je culpabilise encore plus de ne pas en faire. Et c'est un petit peu mon moteur de motivation. Mais bon, c'est seulement si ça vous a plu. on n'est pas dans le putaclic et je ferai des vidéos qu'il y en ait ou pas. Voilà, je vous fais des bisous et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao, ciao à tout le monde.